Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre Assemblée du mois de juin. Avant de débuter, je voulais juste faire quelques mentions. Je voulais mentionner à la population de Brossard que le 5 juin dernier, on a eu une consultation avec les citoyens en lien avec le dossier d'environnement. J'étais vraiment heureuse de voir le nombre de personnes qui se sont déplacées pour cette rencontre. Moi, je pense que ça a été un très grand succès. Je sais que Mme Allard va vous en parler par après, mais je voulais juste vous dire que pour nous, quand les citoyens prennent les décisions avec nous, on devient toutes porteurs du dossier d'environnement pour le futur. J'ai trouvé ça très, très, très bien. L'autre élément d'information que je veux partager avec la population, c'est important parce que plusieurs citoyens nous interpellent pour parler, dans le fond, avec l'arrivée du REM, comment le transport en commun va s'ajuster sur le territoire. Et le RTL va venir à Brossard, au Centre socio-culturel, le 17 juin, à 19 h. Ça va être une belle occasion pour se faire entendre, pour qu'ils sachent les préoccupations des citoyens qui vont être impactés par ce changement-là. Et dans le fond, peut-être, certains éléments au questionnement vont faire en sorte qu'ils vont peut-être prendre tout ça en considération. pour la... Partout, il y a l'heure, c'est 6 heures et demie. 6 heures et demie? Oui, partout, il y a l'heure. Bon, bien, regardez, je vous invite à être là à 18 heures et demie. Merci beaucoup. Mais on va s'assurer que l'information soit partagée, mais merci beaucoup pour la clarification. Je ne veux surtout pas que tout le monde soit en retard. Tu sais, il y a... En tout cas, résumé de notaire. Ah oui, j'ai eu l'opportunité d'intervenir à l'Assemblée nationale en lien avec les maternelles 4 ans, dans le cadre de mon rôle de présidente du Carrefour Action municipale Famille. Je trouve que ça a été une belle occasion de dire au gouvernement, dans le fond, que les villes sont prêtes à s'ajuster aux changements si le gouvernement va de l'avant, mais qui doivent considérer l'impact que ça va avoir sur les villes. Questions aménagements, questions ressources et questions pour répondre aux enfants avec des besoins particuliers. Fait que je voulais juste vous en faire mention que nous, à Brossard, dans le fond, on se prépare puis on va être prêts, mais ça se peut que ce soit un ajustement que toutes les villes vont faire pour répondre aux changements. Dernier point, je voulais inviter les gens à participer aux Fêtes de Saint-Jean ainsi que la Journée du Canada. Ça sera à différents lieux cette année. Pour Saint-Jean, ça sera au Parc Radisson. Je n'ai pas les détails encore pour vous fournir, mais dès qu'on l'a, on va s'assurer que les citoyens soient au courant. Nous, on va y être, je pense, en grand nombre, comme on l'a été l'année passée. Tous les élus étaient là. Et puis, voilà. Fait que ça, c'est des petites annonces que je voulais vous faire aujourd'hui. Je suis prête à ouvrir la séance. Et donc, je vous demanderai, M. Kéling, si on a le quorum. Quorum constaté avec absence de M. Bénédetti et Asaf, absence qui sont motivés. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au stade d'adopter l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Mme la Présidente, je propose d'adopter l'ordre du jour avec certaines modifications par l'ajout comme affaire nouvelle des sujets suivants. Le 9.7, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 830 sur les nuisances, travaux d'élargissement de grande allée, les travaux de nuit pour approbation. L'ajout du 10.2, c'est une modification des organigrammes de la direction des finances et de la direction générale. Et le retrait du sujet, 9.1. Très bien. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'approuve, Mme la Bélaise. Merci, Mme Desgroseillers. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Donc, ça va pour tout le monde, adopté à l'unanimité, ce qui m'amène à la période de questions. Mais avant d'inviter les sept personnes inscrites, je veux juste m'assurer que le tour de temps a été fait sur les points du mois passé. Désolée. Je vais être plus... OK. Là, voilà. Merci pour votre patience. Dans le fond, il y a eu quatre intervenants. De un, c'était au niveau d'un projet, ça semble suivre son cours. Les remerciements pour la fête nationale du Québec, ça, ça allait. On avait une intervention de l'école chinoise, ça a été répondu, ça suit son cours. Et puis, une demande en lien avec les changements de zonage. En fait, la majorité des questions ont été répondues sur place. Je n'ai pas de complément d'information à vous fournir par rapport à cela. Ce qui m'amène maintenant à cette question, on a une demi-heure. Je vais éviter Mme Victorine Lavoie-Godin pour venir adresser sa question au conseil. C'est le numéro 3 qui est une question, peut-être sera très courte. Je connais le... Avancez au micro, madame, comme ça. C'est le bizarre, en fait. Vous le savez. Est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux. C'est terrible. Mais bienvenue ici. C'est votre première intervention au conseil. Non, elle est revenue. OK, OK. Je ne me servais pas du... Ah oui, oui, OK, c'est vous. Mais tout le monde comprenait. C'est bien. Ma question, j'ai une seule question, c'est le numéro 3. Les deux autres, c'est tout simplement une idée. Oui. Voici. Je connais les deux fins de semaine pour les ventes de débarras. Oui, OK. Mais est-ce que par hasard, vous donneriez des permissions spéciales de temps en temps, individuelles? Je veux dire, quelqu'un se présente et il dit, je veux faire une vente de débarras sur le trottoir. Est-ce qu'il y en a des permissions comme ça? J'en ai pas vu, mais je pense... Merci beaucoup, c'est ce que je voulais vous entend dire. Parce que tu sais... Mais ça n'empêche pas, je pense qu'un citoyen pourrait faire une demande, puis ça pourrait être évalué par le conseil. Ça pourrait être. Des fois, on déroge... Je parle pas d'une vente de garage, là, chez soi, dans sa maison, là. Ah, OK. Je parle de... On s'installe dans notre cour... Comme si on était un commerciant. Oui, c'est le trottoir, puis deux toits robes, un colis fichet, puis deux lampes. Ça se produit, ça, des fois, de temps en temps. Vous n'en donnez pas des permissions spéciales comme ça. Merci. Mais deux autres choses, ce sont des idées. Je trouve que la ville perd de l'argent énormément. Voici, nous sommes rendus une grosse ville avec des voitures dans les rues tout le temps, l'hiver, deux fois plus, stationnés dans les rues tout le temps. Alors, dans les autres villes, ils vendent des vignettes pour ça. Alors, je pense que c'est le temps d'y penser parce que l'hiver dernier, ça a été épouvantable. D'accord. Bon, les déneigeurs ne pouvaient pas faire mieux avec ce qu'il y avait là. L'autre aussi, c'est toute question. On a un règlement à Brossard, en tout cas, dans les années 80, je l'ai lu, il est assez épais concernant les vilages. Oui, mais je me demande bien pourquoi est-ce que le règlement n'est jamais mis en application. D'abord, le numéro de la maison devrait être sur le bac des vidanges, comme pour le bac bleu. Et puis, quand il est mis trop tôt, j'avais trouvé qu'à cette époque-là, j'ai oublié les chiffres, mais j'avais trouvé que c'était faramineux. Si tu mettais tes vidanges le mardi midi, ça te coûtait des gros sous pour l'époque. Je pense même que c'était plus que pour un stationnement de voitures. Et puis, ça, je trouve que vous perdez de l'argent là-dessus beaucoup, beaucoup, énormément. Vous savez, la ville voisine, si tu mets ton bac bleu 15 minutes avant le 8 h ou le 7 h le soir, je crois que c'est 8 h, bien, tu peux avoir un policier à ta porte assez vite. Bien, je ne sais pas, mais parce que là, ça se dégrade à Brossard. Alors, beaucoup, 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 beaucoup. Puis dans le secteur A en particulier. Mais je reviens, par exemple, aux voitures l'hiver, là. Cet hiver, sur la rue Alfred, on peut voyager quatre voitures de front sur Alfred, mais très tôt dans l'hiver, deux grosses voitures ne se rencontraient plus. Le relais de glace, la voiture stationnée, l'autre côté, la même chose. Alors, je trouve que c'est un peu fort. Parce qu'il y a des stationnements particuliers qui n'ont pas été déneigés de l'hiver. Je vous jure que j'ai un voisin qui n'a pas sorti sa pelle de l'hiver. Son voisin, à lui, était bien déblayé, là. Mais puis, sur les rues adjacentes, Aubert, par exemple, les stationnements de maisons-appartements sont presque vides. Les voitures sont dans la rue. Mais Mme Lavoie-Godin, il y avait quand même des soirées où c'était interdit de stationner pour les opérations de déneigement. Seulement quand ils ramassent la neige. Seulement quand ils ramassent la neige, Mme. Ça serait quelque chose à noter pour le futur, dans le fond, si les jours qu'on met les petites pancartes disant interdit de stationner. Oui, oui, ça, c'est quand ils ramassent la neige. Oui. Sans ça, non. Puis le déneigeur, il passe dans le milieu de la rue. Il ne peut pas faire autrement, parce qu'il y en a de chaque côté. OK. Et c'est... Je trouve que, franchement, ça urge parce qu'il y en a des stationnements. Et en matière d'amélioration, moi, ce que j'entends... On était obligés d'avoir des stationnements, nous, quand on a construit à Brossard. OK. Puis ça a l'air que les autres aussi, parce qu'ils ont des stationnements devant chez eux. Ils sont vides. Puis les voitures sont dans la rue. OK. C'est... Dans le fond, deux commentaires de mesures d'amélioration qu'on pourrait envisager et la réponse à votre question. Sur l'argent, puis une question. Parfait. C'est celle-là que j'avais. Merci, bonsoir. Écoutez, ça me fait plaisir. Merci d'être là. OK. Parfait. J'inviterais M. Michel Loisel à venir au micro. Bonjour, madame... Ça dit feuille annexée, mais je ne le vois pas. OK. Bonjour. Mais je vais aller, c'est quand même très court. OK, d'accord. En fait, bonjour, mesdames et messieurs du conseil. En fait, ma question, apporte-tu le contrôle de la végétation dans les rues, trottoirs, passages piétonniens? En fait, plus spécifiquement sur les triangles de visibilité. Le résumé qui a été présenté dans la revue Ma Ville est quand même assez détaillé et assez précis, mais j'ai quand même... Pour moi, personnellement, j'ai besoin de précision. Le point 75 mètres ou de 30 pouces, est-ce qu'il s'applique à partir du gazon de la terre, excusez, de la terre ou bien non, du niveau de la chaussée? Quand... Est-ce qu'un citoyen qui conduit des berlines, il y en a encore quand même après ça, ça peut avoir un impact important sur la visibilité? La deuxième question, est-ce que dans les rues de type boulevard, c'est-à-dire avec taille pleine ou avec des îlots florals aménagés dans certaines intersections, est-ce que la norme du triangle de visibilité s'applique? Fait que j'ai deux... C'est mes deux questions. Mais pour apporter un peu plus... Moi, je n'ai pas de problème, mais un courriel, on aurait pu aussi vous répondre. Oui, j'ai envoyé un courriel il y a, disons, 18 mois. Puis, il n'y avait pas de réponse. On m'a répondu que tout était sous contrôle. Mais disons que l'été dernier, j'ai observé... Il y a des modes... OK, je comprends. Vous avez fait une plainte, puis là, vous voulez avoir la réponse technique. Je vais passer par mon conseiller. Je vais passer la parole à M. Archambault, directeur général. En fait, je peux juste... Un petit peu complément d'information qui m'a posé ces questions-là. Oui, oui. En fait, il y a des modes, quand même, en horticulture. Moi, je présume que la Ville de Brossard met beaucoup d'argent dans certains aménagements. C'est pour améliorer ce qu'on appelle le visuel de notre environnement. Puis, c'est quand même beau, tu sais. Mais les modes, les modes, maintenant, si on n'est plus aux petits plants de fleurs, disons qu'ils sont à peu près de 15 cm maximum, on est aux graminées, on est à toutes sortes de produits de ce genre-là. Et avec le début de la croissance, la période de saison de croissance qui commence, on commence déjà à percevoir à des endroits que, moi, à l'œil, disons qu'on dépasse déjà le 30 pouces, mais ce n'est pas dense encore quand même. Le côté sécurité n'est peut-être pas applicable. OK. Mais vous êtes inquiet dans le fond. Oui, parce que j'ai trois cas que je vis. À travers la piste Slab, boulevard Mat, entre Ivar et la 132, celle qui est en dessous de la ligne électrique, disons que c'est un terre plein que je me demande toujours pourquoi ils sont allés foutre des... S'assurer qu'on ne voit rien quand on traverse ça. tu es 132. Il y a un autre emplacement aussi? Oui. Oligny et Des Prairies. C'est mon quartier, disons. Lesquels? Oligny. Oligny, oui. Et Des Prairies. Ils ont fait un bel aménagement, mais quand même, le 9 m, il n'est certainement pas... Puis l'intersection, très nouvelle, Des Prairies et du quartier. OK. C'est sûr que là, c'est tout est coupé. Là, on est le printemps, ça pousse, mais est-ce que cette norme-là va être respectée? Merci. On va envoyer un inspecteur. On va envoyer un inspecteur voir. Merci, madame. OK. Et puis, les compléments d'information, on va vous les fournir. D'accord? Parfait. Merci beaucoup. Très bien. J'inviterai Romain Chtinov. Est-ce que je l'ai bien dit? Did I say it right? Oui, oui, oui. OK. Hello. Hello. I am in the committee on the domaines de Rêve-Sud. OK. And I've spoken to you when you were our councillor a few times in regards of the traffic and in regards of lighting and things like that. But right now, I have three specific questions. OK. Number one is, I have spoken about that, is when they do a snow removal in the winter, we have small streets, as you know, right? Yes. And we have no borders. We don't have pavement. Yes. So what happens is, they come in with this big construction loaders and obviously destroy properties, right? You know, private properties and public properties, all that being destroyed. Why not send smaller trucks? And that might take them a little bit longer to clear the snow, but actually will, you know, preserve people's properties, you know? That said, that's number one. Number two is... I'm sorry, what was the question? Oh, like if they could send small trucks to clear the snow. Ah, OK. Yeah, instead of the big construction trucks, you know, if we could have smaller trucks that could actually do less damage. OK. I understand. Second one is actually the clearing of the streets after winter. Mm-hmm. So we are in the domain, the last ones, to actually enjoy the vacuum cleaning of the streets. and we do get a lot of, like, tourists, people that come to our area, take a look, you know, it's... I find that the domain, the Refsit, is actually like a face of Broussard. So a lot of people, when they come to the domain, they see it as a Broussard, you know? And it was only cleared in May. So the whole spring, there was people driving and walking... You're talking about the cleaning of the streets? That's right. OK. So you're not satisfied with how it was done? No, when, when, because we're the last one, so it was done at the end of May. I mean, especially, we get a lot of traffic there because people come visit the area. I think there were other factors as well that made it a little different for the city this year. But I'm going to answer you once. Well, it's actually second year like that. That's the reason why I'm actually asking that question. And the last one is I've spoken to you personally about that as well, is the speed bumps. Yeah. A lot of people, speeding up, we have a lot more traffic right now, pedestrian traffic. So we don't have any sidewalks, right? So it's a shared pedestrian and cars, right, vehicles. and I was wondering because I know a lot of places like in Alberta, especially right now, they have the adjusting it to areas where they have only 30 kilometers an hour. So why don't, because a lot of people walk into this area as in the park, you know, because there's no sidewalks, nothing. Why don't we adjust that and actually have speed bumps and reduce speed to 30 kilometers an hour if that's possible? So that actually gives the security to people because as you know, we have problems with the lighting. Yes. You're bringing up a lot of historical files this evening. Yeah, well, I mean, you know, I've talked to you about this a lot so I've never brought this up. Well, you're not the only one. I mean, you've lived an unfortunate situation where the project that was defined at the time, it was during the time of the merger of the cities and a project that is not, you know, that has many improvements that could have been put to it were not at the time. Yeah. You know, and you're mentioning the lighting, it's true. The lighting is private now. You each have a lamppost on your land. I'm in talks right now with the supply of who did the lights so we have something to go forward because I'm meeting them actually tomorrow in regards of we want to fix something. We'll present that a little bit later. Okay. I don't want to talk about that right now because that's not really a question but all the other three is I hope we can do something about that. Okay, understood. So the first question is about the snow removal and the smaller trucks. I guess it's something that we're going to take note of and we'll evaluate if that's a possibility. But we go out, we go out, you know, it's by contract that we go out for the snow removal. So I'm not sure at this time whether that was a criteria or an option that's available to us with the company that does the snow cleaning but I mean, we'll, we've taken note of it and we'll ask the question. So I'll follow up with you concerning that. You mentioned tourists and whatnot. in terms of circulation, you know, some areas are, have a lot more circulation than others. What we've noticed is because this winter was particularly difficult and even though you're saying last year, that's fine but talking about this year, I've noticed that we've had to accelerate our efforts in terms of cleaning of the streets because we use a lot more abrasive rocks material to prevent sliding because of the change in fluctuations in temperature. We had a lot of icy streets this year. I totally agree but the way- Well, I'm not, I'm just answering you. I'm not. Yeah, okay. Look, there's always, we can always improve. Did we start too late? It's a possibility but I do know that some people called me to say, wow, they passed like three, four times to clean. So, you know, we're doing what we can to make sure that you can be proud of the cleanliness of the streets. If it could maybe change around like the schedule for a vacuum cleaner. Yeah. You want it sooner. Not only sooner but I'm not saying before others but what I'm saying is that because we get a lot of visitors that that traffic creates a lot of dust, you know, and it's not just local. It's people come and, you know. But people will visit. Yeah, of course. I have no problem with that. It's just if the streets were cleaner that would be better for everyone, right? Understood. Okay. The other thing about the speed bump, well, it's not something that has moved, has been an avenue looked at in terms of the city. There are other measures that we look at sometimes to reduce speed, allowing people to share the street, making a space for every person, you know, and it's something to take into consideration. I forgot to mention one thing, one thing. Because of the speeding, we have probably a dead animal every like two days. That's unfortunate. Yeah, it's because people are speeding and this is right in the park, right in front of me. But when you guys have your yearly meeting and you invite the police to come, do you bring it up with them? Yeah, all the time. And do they come occasionally to address those complaints? Well, right now we have sometimes they stop by and they actually give tickets to people for speeding. But, you know, he just stands there once a week or maybe once a month. So maybe that needs to be increased, you know, we'll look into that. But in terms of changing the speed, I'm sorry, did something I say sound funny? Oh, no, they just... What? So, no, I think it would be great, actually. But speed bumps would be the best thing at first because people have to learn how to drive slower. They have a perception of they go slow because houses are very far apart. And so I get frustrated because people in front of my house go like 60, 70 kilometers an hour. I get very frustrated. I understand. Yeah. I understand. But in terms of the speed, 30 kilometers an hour, there's very specific criteria for that in terms of the distance related to parks and schools. And otherwise, it's 40 kilometers everywhere else in the city with certain exceptions where it can go up to 50 or 60, but that's very rare. So it's really based on guiding principles and it's not something that can be changed upon request. But let's... In Alberta, they are actually doing that. I know we're not Alberta, but I'm just saying people do try to adjust and they have less accidents. We try to look at this globally and based on criterias and that's something we do. and we try to actually work with all of the agglomeration so that the police is able to enforce the law easily as well. But that's the answer that I have to give you. I'm sorry. If that doesn't satisfy you. Thank you for your consideration. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Dumantais. Bonjour à vous tous. Allô, bonsoir. Donc, mon nom est Roland Dumantais. J'habite au 84-80 rue Sébastien, juste un petit peu en arrière ici, là. Et puis, le problème, c'est que d'un seul coup, on est venu installer des défenses stationnées de 17h30, en fait, 7h30 le matin jusqu'à 18h, sur un côté de la rue seulement. OK. Et ça, c'est sans consultation, c'est réveillé un matin, c'était là. Donc, moi, j'aimerais, apparemment, il y aurait eu une plainte de quelqu'un. Donc, pour une seule plainte, on a envoyé le problème par en arrière. On a peut-être réveillé le problème de la personne en question, mais on a pelleté le problème par en arrière. Je sais qu'à côté du marché du village, on donne des cours, là. Et puis, il y a beaucoup de trafic, là, à ce moment-là. Mais je pense que les gens pouvaient quand même stationner le long de la rue San Francisco où il n'y a pas, en fait, de maison, là, sur un côté où il n'y a pas de maison. C'est là. Donc, c'est un inconvénient. Donc, vous n'êtes pas d'accord, dans le fond, avec l'incertitude? Non, parce que si à un moment donné, moi, quand je vais arriver pour vendre la maison, ça peut être une obstruction, là, tu sais, pour la vente de la maison, là, tu sais, là. Ça fait que, hé, j'aime bien, comme la personne qui est là en face de moi, je paye les mêmes taxes qu'elle, elle est plus stationnée en avant de chez elle. Moi, je ne peux plus stationner en avant de chez moi. Et, d'ailleurs, au moins une douzaine de personnes qui sont venues, j'ai été obligé de leur dire, tu ne peux plus stationner ici. Il n'y a pas beaucoup de place, l'autre côté de la rue, non plus, là, tu sais. OK. Ça fait que j'ai des personnes qui viennent avec des enfants, qui sont obligées de se stationner beaucoup plus loin, de même que des réparateurs, à la fois qu'ils transportent leur outil. OK. Dans le fond, je n'ai pas les détails du dossier qui avait été sûrement soumis au comité de circulation et évalué, mais je peux vous dire que même si c'est juste un requérant qui a fait une plainte, ce n'est pas ça qui fait en sorte que le comité prenne une décision de changer quelque chose. Il regarde vraiment différents facteurs. Là, vous avez dit que ça vous a surpris que ça vienne. C'est quelque chose qu'on pourra discuter avec les élus dans le futur pour s'assurer que les gens ne soient pas surpris par un changement, mais ils ont vraiment des éléments qu'ils analysent, des critères, le volume de circulation, est-ce qu'il y a des autobus qui passent, est-ce qu'il y a un problème? Et puis, lui-même, ils évaluent avec une grille, à ma connaissance, pour déterminer quel côté de la rue aussi, si c'est la décision d'éterdire. Mais je ne veux pas que vous pensez, parce qu'une citoyenne, c'est plein que nécessairement, ça a influencé un changement qui affecte plusieurs. On pourra vous revenir, peut-être pourriez attendre jusqu'à la fin, j'en dis un peu avec Mme Allard par rapport au dossier. Et puis, tout changement qui est fait aussi, c'est pour améliorer la situation. Ça n'empêche pas, possiblement, dans le futur, de laisser le temps passer, voir si ça convient ou non, et de se réajuster. Mais ça va dépendre du cas de la rue à Sébastien. Quand je vous dis qu'il y a eu une plainte, c'est parce que j'avais téléphoné quelques jours après, là, et puis il y a un M. Abdel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. C'est lui qui me disait à ce moment-là, c'est celui qui a une plainte, là, tu sais. Oui, bien, dans le fond, ce qu'il dit, c'est, le comité de circulation, il y a des items qui sont agités à l'agenda en fonction des gens qui disent qu'il y a un problème. Si quelqu'un dit qu'il y a un problème, ils vont analyser le dossier, ils vont sur place, ils prennent des photos, ils font du comptage, ils ont tout un processus qui suivent. Mais des fois, la recommandation est de ne pas effectuer un changement. Mais c'est sûr que pour les thèmes figures, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu dire, pouvez-vous analyser tel cas? Et là, par après, on a les recommandations qui nous soumettent, des recommandations qu'ils souhaitent au conseil et que nous, par après, on adopte. C'est un quartier tranquille. Après 38 ans, je fais 38 ans, je suis là. Pendant 38 ans, tout allait bien, là. Oui, bien, dans le fond, Mme Allard, vous en parlerez un peu après. Fait que, mais j'aurais peut-être une petite suggestion, là, tu sais, là. OK. C'est correct, mais après ça, je vais passer à Mme Allard. C'est une des trois premières maisons à partir de San Francisco. Ça n'allait jamais plus loin que là. Donc, peut-être, la Défense stationnée va peut-être se faire à partir de tant de pieds du coin de la rue. Pour discussion plus tard. Bon, 200 pieds du coin. Et ça va régler le problème de cette personne-là. Puis ça va régler, en fait, le problème de tout le restant des gens qui s'en vont jusqu'à la rue Salle. OK. Très bien. J'aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci. Oui. Est-ce que je vais discuter avec vous après? Merci. Mais dans le fond, j'ai votre information. Je peux le transmettre à la conseillère si vous ne voulez pas rester jusqu'à la fin, mais on va faire un suivi avec vous. Je vais rester jusqu'à la fin. OK? Merci. Je vous en prie. Mme Janine Hach. Allô? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Vous êtes venue, mais pas tout seul. Non. Avec mes voisins, en fait. Vous savez que j'ai fait le tour pour la fête du quartier. J'étais allée très tôt. J'étais allée trop tard. Elle avait voulu votre fête ou non? De 1 à 3. Hein? On était là de 1 à 3. De 1 à 3. I missed it. Non, j'étais à ça de pouvoir fêter avec vous. On va faire un barbecue. Je suis vraiment désolée de l'avoir manqué. On va faire un autre barbecue. On va faire un autre barbecue au mois de novembre. Et vous êtes les bienvenus. Ça va me faire plaisir. Les membres du conseil. Tout le monde va être tellement heureux d'y aller. Mais surtout, moi et la conseillère du district, Michel-Louis, avec bonheur, on sera là. Bien sûr. Toujours bienvenue, Mme Assal. En fait, ce soir, je suis ici pour vous poser la question sur un suivi d'une rencontre qu'on a eue le 8 octobre 2018 avec vous et avec Mme Ouï. où on a discuté les préoccupations de notre secteur, les domaines de la Rive-Sud, notamment en termes d'éclairage et de sécurité. Nous vous remercions de l'attention que vous nous avez accordée et de la rencontre productive, en fait, ce 8 octobre. Cependant, ça fait 7-8 mois où on n'a pas, en fait, eu de véritable nouvelle. On n'a pas eu de retour. C'est ça, pas de retour. Non, non, c'est correct. Pas de retour concret, en fait. We'll get back to you. This is what we hear. Non, on n'a pas eu de retour concret. En fait, ce soir, on aimerait savoir nos voisins et nos voisins. Où on en est. OK, c'est pas vrai. Avec un plan concret, des dates de suivi concrètes. Puis, on vous a fait, en fait, un résumé de la rencontre du 9 octobre 2018 qu'on aimerait vous remettre, en fait. Ah, excellent. Parfait, aucun problème. Vous pouviez donner ça à la griffière. Parfait. Bien, merci pour le suivi. Dommage qu'on n'aurait pas pu en parler si je n'avais pas manqué la période de fête. Mais, non, mais je comprends. Je comprends. On a eu une belle rencontre. C'était une rencontre très constructive par rapport aux enjeux à lesquels vous faites face. Parce qu'on a un peu ressorti un peu l'historique du dossier du domaine aussi. C'est long. C'était avec l'ancienne administration, l'ancien conseil chez nous. Donc, ça traîne un peu, puis les voisins, tu sais, les silences, les voisins sont un peu anxieux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Bien, je veux que vous sachiez qu'on a quand même avancé de notre côté là-dessus. D'accord. Et puis, mea culpa, si je n'ai pas, tu sais, revenu assez rapidement pour dire on avance, mais ça a été vraiment donné comme mandat d'analyse à l'administration. Parce qu'à ma mémoire, ce qu'on avait convenu, c'est qu'on va vous faire quelques propositions de solutions. Et puis, après ça, vous pourriez jaser entre vous pour voir bien laquelle vous convient. C'est ça. À ma mémoire, on ne parlait pas de trottoir, on parlait vraiment de solutions en lien avec l'éclairage, le bassin d'eau qui vous inquiète. Et la rue Liège. Et la rue Liège et une fontaine. Une fontaine, c'est ça. C'est ça. Les quatre points sont là, donc l'éclairage. Tu vois, ma mémoire est bonne. Les deux, c'est très bien. Je n'avais pas oublié. Dans le fond, Mme Mouy, elle aura des éléments de complément d'information à vous donner par rapport aux suites et tout. Et puis, après ça, dans le fond, je vais inviter M. Archambault à expliquer légèrement, bien, rapidement, ça a été quelle démarche. Mais avant d'aller plus loin, je vois que c'est 20 heures. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prologe la période de questions? Il n'y a pas beaucoup d'intervenants, mais je veux m'assurer que tout le monde ait la chance d'intervenir. Est-ce que c'est suite à la période de questions que M. Archambault va nous expliquer au plus tard? Non, non, restez là. Bougez pas. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Et qui appuie? Je vais appuyer. OK. Ça fait que c'est appuyé par M. Jeté. Ça fait que tout le monde est d'accord, adopté à l'unité. Michel? Donc, merci d'être venue, Jeannine. Donc, effectivement, notre rencontre était quand même en automne 2018. Donc, j'aimerais juste vous aviser que, comme j'ai mentionné à un de vos collègues, que la direction est prête, dans le fond, de vous faire une présentation des propositions qu'ils ont préparées. Donc, ils vont me contacter, j'imagine, dans quelques semaines avant les temps des vacances, pour vraiment vous présenter les propositions que nous avons travaillées et qu'on fait l'analyse pour vous. Donc, ça, c'est la réponse. Excellent. M. Archambault, juste pour qu'il sache, dans le fond, à quoi s'attendre. Oui, peut-être quelques éléments d'information. D'une part, concernant l'éclairage, on a procédé à différentes analyses concernant la luminosité. On a même confié un mandat à une firme externe pour faire l'analyse de nuit. Où sont les points où il y a des lacunes de luminosité, la portée du système privé, parce qu'actuellement, c'est un éclairage privé. Il y a des zones qui ne sont pas couvertes par l'éclairage privé. Donc, on a identifié, d'ailleurs, une douzaine de zones qui peuvent être problématiques, dont l'éclairage privé ne couvre pas du tout. On a fait aussi une analyse au niveau du transport, toute la question des traverses piétonnes. Donc, on aura des éléments spécifiques pour ça. Au niveau des fontaines, donc, on a demandé aux travaux publics de faire une analyse plus spécifique des problématiques et des programmes d'entretien qui sont mis en place de façon continue, de façon à ce qu'il y ait un service où que les fontaines soient fonctionnelles. On a aussi fait même une analyse complémentaire qui n'est pas dans votre liste, mais toute la question du drainage des rues, parce qu'il y a certaines problématiques dans votre secteur. Les puissards sont sur les terrains, donc sur le parterre, puis l'eau s'accumule dans les rues. Il y a des petites crevasses et là, ça fait des amas d'eau important. Donc, là aussi, on a identifié une douzaine de zones auxquelles on pourrait apporter des améliorations. Donc, on a quand même une analyse assez détaillée des différentes problématiques, puis on va être en mesure, lors de la rencontre, de vous exposer ces différents éléments. Excellent. Puis là, après ça, ce sera nous en attente, dans le fond, de vos décisions par la suite. Excellent. Ce sont de bonnes nouvelles. Merci, Mme Le Maire. Je vous en prie, merci pour votre patience, et puis mon souhait, c'est que tout le monde se sente bien et secure dans la suite des choses. OK? Très bien. J'inviterai maintenant M. Ravi Gill. Comment ça va? Good. How are you doing? Very good. OK. Good evening, Mayor. Good evening, Councillors. Actually, I was hoping I would never have to get here, but unfortunately, we are here tonight. I am the President of the Syndicate for 6300. École-Cartier-Brossard. We've been in contact with the City now for a good four months, working hard to regulate a situation that we have with a contractor. It's a very important development, we understand, for Brossard. It's a high visibility. But also, it's one where the contractor, unfortunately, has not met the standards that they have promised to residents. OK. They have actually given documentation to the City, and they have not held to the standards within that documentation. OK. We have situations in both of our buildings, because there's two buildings in Phase 1, where we don't even have enough water pressure at this point. After two years, especially for 6300, I have about 15 to 20 residents just from 6300 here tonight. We would have had more, but I was kind of worried if I invited to the other building that we'd have too many people. But people are really at wit's end. We have amassed about 300 to 400 pages of documentation, some from the City, some from websites, some from documentation that we've gotten, some legal documentation. We've transmitted it, we've met with our contractor at their headquarters, and pretty much, I'm a businessman, I've been in all kinds of meetings throughout my entire life. OK. And I know when a meeting is really not going to go anywhere. So when we arrived at the meeting at Trigand, basically, they gave us the most, we were expecting engineers, we were expecting, after all the work that we had put together, we were expecting to be taken seriously. Unfortunately, we were not taken seriously. OK. We had one project manager who was a very low level, who did not even understand how to even handle our complaints. OK. Immediately, we turned to the City. We've been working with Mr. Tass Timmons. Also, I think Mr. Archambault is also on our case as well, to help us assist what's going on in the building. But it is really a travesty, what is happening in the Echol-Cartier-Bossard. OK. We have over 115 different complaints. We're trying to track it. After two years, and I moved in late, I'm a late-comer, right? So I recently was nominated as the Syndicate President. Well, congratulations. Thank you. Unfortunately, I'm here today. I would really want to enjoy it. Well, no, there's no issue. I mean, you're coming to advise the council of the situation. The only reason I say that, Mayor, is because we just simply are residents of the city. We want to enjoy our investment. And unfortunately, we've been, you know, in the document that we've presented to you, we highlight the fact that not only have we... I'm sorry, I didn't see the next document. You can give it to the... Oh, she has it. OK. So I'll look at it later. If you allow me, I'll just... I understand your point. OK. Can I just finish? Oh, sure. Absolutely. So, I mean, there are serious concerns with standards, as I mentioned. There are serious concerns with misrepresentation. So whether you're talking about the sales documentation that was given to us prior to buying our condos. If you're talking about the websites, that the current website of our contractor, which shows exactly what they're supposed to deliver and they have not delivered yet. And they have no intention to because they started to deliver a substandard quality of what they promised. And then finally, documents that they submitted to the city itself, where they showed what the Eco-Kartia project was going to look like, what both buildings were going to look like. And this was an Eco-Kartia project. One of the things that the city has helped us with is that we had some very ugly synthetic grass that was pushed onto us. This is an Eco-Kartia project. So we said, how dare you put in synthetic grass? First of all, it's against the regulations of the city. But they will try everything to cut the dollar and cut the cost. Because we're the first phase, I've had a couple of conversations. I'm going to ask you to get to your question, though, respectfully. So up to this point, because we've been working for about four months, we've masked a lot of information. We want to work with the city hand in hand. And we were asking for assistance. Now, we've gotten assistance from some of your departments. They've sent out inspectors and so forth. That's great. But we've never had a face-to-face meeting because we feel that... Have you asked? Yes, we have. We've asked on multiple occasions. You've asked to meet me on multiple occasions? Multiple occasions. I have the emails to back that up. Okay, I apologize. So it's been months that we've been... But in the end, also, there's two factors that I need to point out to you. Yes. Okay, before we go any further. The first being is that the city is going to look and analyze a project as per the agreement made between the city and a promoter. Yes. So they don't necessarily intervene at each step of the construction of a project. Nor should they. Nor should they. I'm just saying, I just wanted to be clear about the role of the city. They will, before accepting to say, yes, this project is done and we now take charge of the streets and now it becomes our responsibility, we make sure that every element that's written in the protocol d'entente, for some reason I don't know how to translate it, needs to be respected. And then that's that point where we tell the promoter, go do your homework. Go fix what you didn't fix and this is not. So there are probably, unfortunately, many items in what you've listed out that are things you need to discuss with your notary, you need to discuss with the syndicate. You know, there are other, it won't necessarily be the city that's going to solve all of the list of issues that you have. Now, in terms of meeting me, I think most likely is, I think I understand what happened. It's, in all transparency, I need you to know, not that it changes anything, but that I have a condo in this building. Okay. Okay, so basically I'm living technically the same situation that you are. Okay, so for me to intervene personally is not a viable option because it would be a conflict. It would benefit me personally. But the fact remains is the city has a role to play and the city will do its role. So I would respectfully ask that if there are any issues, let the administration continue to accompany you and what needs to be looked at, even though we don't have, we're not, we're technically having a meeting now. So, you know, I've taken, now I've taken note of the situation that you are going through. But the city really will stay within the lines that it is accorded to. So, Mayor, I understand that you personally have a conflict, but why would that stop your team? Not a conflict. It might be perceived as me trying to benefit personally by involving myself in something that, in reality, the city knows what they have to do in the case of accepting a protocol d'entente, yay or nay. So I would have to actually withdraw myself from any discussions so that there is no conflict. Now that you've explained that, we would completely understand you doing that. But at the same time, we would request the ability to talk to our representatives. Okay, the city represents us, the citizens of Brossard. Yeah, but you have a city council, yeah. This is a very serious concern, because I've lived this nightmare now for about eight months. Some people, unfortunately, it's been two years. And I know that with all the building and all the contractors and all the developments that are going in Brossard, it's very easy to lose sight of this. But we have phases two, three, and four that are coming. And this contractor is... Okay, Mr. Gill, here's what I propose. Yes. Let the administration accompany you on the administrative level. And if you feel that you need to speak to a councillor, it's Mr. Christian Gaudet, who is the city councillor of that district. So if we ask for a meeting, Mayor, you're assuring us that we will get one? With your city councillor? With your city councillor? I don't see why there would be any issue. Okay. But before, you know, I'm just saying, take it step by step so that you know in what issues the city can actually accompany you and which ones they cannot. We have versed ourselves in that, because we've been talking to the city for four months. I don't want to respond for him. I agree to meet you and discuss for this problem and search a solution. And we can change our point of view about that. And I want to help you with this problem. Thank you, Mr. Gaudet. We will be prepared for any meeting that we set up. We have, as I mentioned, lots of documentation, a lot of good work that have been done by our syndicate. To make it very easy, we'll be able to explain exactly what we're... And not just bring up issues and concerns, but have documentation to say, okay, these are the actual facts. Okay, Mr. Gaudet, well, you're going to have your meeting, so you can go through all of that. And I hope that you know that, you know, the urban planning department will accompany in the measure that they can. Thank you very much. And the administration will do what they can do in the context of their role. So, that's the sixth question. That's the seventh and the last. Madame Nila Fiorilli. Hi. How are you? Good. Thank you for the good news, first of all. Okay, good. It's much appreciated. I was just wondering if this year there was some kind of problems with the fountains, because usually by the end of April, they... They turn them on. Yeah, they turn them on. And actually, I just saw that one of them was turned on tonight. Yay! But the second... The second one is... Because we knew. No, no, we didn't. See her. You're good. No, no. No, the second one is not. So, I was just wondering if there was a problem, s'il y avait un problème avec... Not that I'm aware, s'il y a un problème avec la fontaine, la deuxième fontaine d'eau dans le domaine. I don't think M. Archambault, he just got back from vacation, so he's just... Non, c'est parce que normalement, c'est la fin d'avril, parce que là, quand elle ne circule pas, elle devient très, très sale. Mais j'ai noté que cette année, pour la première fois dans les dernières 16 ans, c'est la première fois que je le vois que... Dès aujourd'hui, c'était pas un retard pour... Un retard pour... Un retard pour... Mais là, je le vois, la première est partie. La deuxième, là, c'est pas... Bien, la requête est considère-la soumise, et puis on va voir, dans le fond, s'il y a un enjeu. Ah oui, vous avez un élément de réponse, parfait. Ah oui, ça avait déjà... Sur Chambault, je vous passe la parole. J'ai une information. Il semblerait qu'il y a une pompe qui est brisée, qui doit être remplacée, et ils sont en attente des pièces pour procéder à la réparation. OK. Mais merci beaucoup. Bad news, but it's being worked on. Thank you very much. Merci beaucoup. Fait que la question, dans le fond, c'est pour savoir pourquoi la deuxième fontaine d'eau n'a pas été démarrée, puis là, on a eu les explications de la part du directeur général, M. Archambault. Ça fait le tour de la période de questions. Merci beaucoup. J'aime ça quand il y a plusieurs gens, mais j'aime ça quand ils sont balancés des deux côtés de la salle. Personne ne l'a trouvé drôle. Mes blagues ne sont pas bonnes. Bon, ça met fin à la période de questions. Ça nous amène dans la section des procès verbaux. Mets killing. Ah, tout le monde s'en va. You guys should stay. Restez. Non, c'est tellement intéressant, les autres points qu'on a à passer. Au barbecue. Ah, ça va me faire tellement plaisir. Ah. Bonne soirée. Ah non, mais la salle s'est complètement vidée. Ah non, mais la salle s'est complètement vidée. Juste garder ce petit coin-là. Ça me met triste. Non, mais je suis heureuse que vous restez. Bougez pas. Jusqu'à la fin, promis. Excellent. Personne d'autre peut quitter. Là, c'est égal. Je voulais que ça soit balancé. Là, ça l'est. Bon. OK. Un peu de décorant. Parfait. Merci. Auriez-vous la gentillesse de présenter le 4.1? Le 4.1, c'est l'approbation du procès verbal de la séance tenue le 14 mai 2019. Excellent. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 4.1? Je vais en faire la proposition, donc je propose d'adopter le procès verbal de l'Assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Brossard tenu le 14 mai 2019, tel que soumis. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des problèmes avec le point ou ça va pour tout le monde? Très bien. Adoptez à l'unanimité. Et ce qui nous amène dans la section 5 des dérogations mineures et usage conditionnel. 5.1, c'est une demande de dérogation mineure pour le 25-90, 25-96 et 26-00 rue d'Avignon. Parfait. Et donc, avant d'éviter les personnes intéressées, je vais demander à M. Godette, qui est président du CCU, de nous en faire l'explication. Très bien. Mme Assade, donc, concernant la dérogation mineure du 25-90, 25-96 et 26-00 rue d'Avignon, lors d'une rénovation, on s'est rendu compte qu'à cet endroit, il y avait une habitation au tri-familial et il y avait certaines irrégularités, excusez-moi. Puis, la situation existe depuis 1980 et même dans le système d'évaluation de l'agglomération de Longueuil, ça fonctionne depuis 1980. En gros, c'est de permettre l'aménagement d'une situation qui existe actuellement, qui est trois cases de stationnement hors rue, alors que le règlement exige cinq cases, et aussi d'avoir une proportion de 35 % d'espace vert au lieu de 50 % devant la bâtisse. Actuellement, il n'y a rien. Donc, on fait un progrès de 35 % d'espace vert dans une situation qui est, comme je disais tantôt, existante depuis 1980. OK. Merci beaucoup. C'est très clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par la dérogation mineure soumise? Oui? Comment le citoyen va réussir à faire ça sur son 35 % d'espace vert? Est-ce qu'il vous a assumé une proposition quelconque? Quand les inspecteurs sont allés et, effectivement, à ce moment-là, on a regardé de près la situation et le citoyen a convenu de nous faire deux endroits à l'avant qui pouvaient servir d'espace vert. Et nous, par la suite, au comité consultatif d'urbanisme, on a même demandé à ce que ces deux espaces-là soient réunis. On a tassé une place de voiture et, en plus d'avoir un espace vert, on va planter un arbre aussi à l'avant. Juste parce que je veux faire un tableau de calcul. OK? On parle de 35 %. Disons, je voyais les conservateurs, le terrain a, mettons, 45 pieds. Je voyais les conservateurs aussi, au lieu de 35 %, je voyais les hauts tiers. C'est beaucoup moins. Ça, ça veut dire que c'est 15 pieds d'espace vert devant le bâtiment. S'il fait ça devant son bâtiment, il y reste deux, parce que je suis allé voir, il y reste deux cases de stationnement, c'est pas faisable. Je vous le dis tout de suite, là, c'est pas faisable. Le monsieur ne sera pas capable de respecter la dérogation mineure que vous lui donnez. Nous avons eu un plan. Je ne crois pas que ça donne 15 pieds au total. Bien, 45 pieds, 35 %, c'est même... Mais je peux vous dire que le plan a été soumis et nous a été présenté tel quel au comité consultatif d'urbanisme et comme quoi c'était réalisable. OK. Tant mieux. Maintenant, ma dernière question. Le restant de la rue, ils sont tous pareils. La Ville fait quoi avec ça? Bien, s'il y a d'autres demandeurs, ils vont démarrer le processus de dérogation mineure. Et puis, s'ils deviennent nombreux, il y a la possibilité de... Parce qu'ils sont tous non-conformes, là. Oui. Ils sont illégals. Il y en a plusieurs, effectivement. Sur la rue. Sur la rue. Mais dans le cas présent, je vais me restreindre à ce cas présent, je peux vous dire qu'on enlève de l'espace minéralisé pour mettre de l'espace vert. Et comme j'ai mentionné tantôt, eh bien, on essaie de composer avec une situation qui existe depuis 1980. Et je pense qu'on sort gagnant parce qu'on aura plus d'espace vert. C'est des bonifications intéressantes. Des choses très bien demandées. OK. Bon, bien, regardez. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes intéressées? OK. Nous sommes prêts à passer à l'adoption. Et donc, je demanderais si j'ai un proposeur. Oui, Mme la Bérisse, j'avais le même questionnement que M. et je suis allée au CCU, puis ils m'ont donné les bonnes réponses, puis c'est pour ça que je propose d'accorder… Les interventions, après, j'ai besoin que tu proposes, si tu es d'accord. Je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard des bâtiments situés aux 2590, 2596 et 2600 rues d'Avignon afin de permettre l'aménagement de trois cases de stationnement hors rue pour une habitation trifamiliale, une proposition minimale de 35 % d'espace vert en cours, en cours avant, pour une habitation trifamiliale, alors que les articles 165 et 162 du règlement de zonage prescrivent le nombre minimal de cinq cases de stationnement hors rue pour une habitation trifamiliale et une proportion minimale de 50 % d'espace vert en cours avant, pour les habitations trifamiliales. Et c'est appuyé par… J'appuie la proposition, Mme la Présidente. Mme Gagné, les commentaires en lien… Oui, le commentaire, c'est ça. Je suis allée au CCU, puis ils m'ont expliqué. Dans le fond, on augmente… C'est une dérogation mineure, oui, puis non. C'est qu'il n'y en a pas dans le moment d'espace vert. On le met à 35 % parce que la possibilité est de 35 %. Donc, moi, je suis en faveur de ça. Vous êtes-il à l'aise? Oui, très à l'aise. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de d'autres élus ou ça peut être… Juste pour une précision, c'est qu'il y a une partie de l'espace vert qui se retrouve entre deux maisons. Ça fait qu'il n'est pas considéré dans la cour, dans l'entrée de la cour. Donc, il a été refait à l'arrière. Ça fait partie, là, de… Dans le compte total, dans le fond. Parfait. Merci, M. Gervais. Mme Gagné. Est-ce que… Tout le monde est d'accord? OK. Donc, adopter à l'unité, ce qui nous amène au prochain point. En 5.2, il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant le 80-05, 95 et 80-25, ainsi que 80-35 boulevard Saint-Laurent. Très bien. M. Gaudette, la parole est à vous. Ici, comme vous pouvez le voir sur le plan, c'est quatre bâtisses qui ont environ 4-5 étages de hauteur qui sont construites sur un terrain qui est quand même assez vaste, bordées par deux rues, et la rue Saint-Laurent et aussi la rue Marie-Victorin. Et ici, la dérogation mineure, c'est de permettre l'aménagement de quatre entrées chartières, alors que le règlement municipal en accorde deux sur la même rue et trois pour l'ensemble du terrain. Mais quand on regarde comme faut l'emplacement, bien, la rue Marie-Victorin, il n'est pas possible de faire d'entrées chartières sur cette rue-là. Ici, on a quatre grosses bâtisses de plusieurs étages. Et il fallait tenir compte également du service des incendies de l'agglomération de Longueuil qui exigeait aussi une entrée chartière pour permettre à leur camion de passer si nécessaire. Donc, ça n'amène aucun impact chez les voisins. Et je pense, compte tenu de la grosseur du complexe, que ce sera bien d'accepter cette dérogation mineure qui est de permettre quatre entrées chartières sur la rue. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées par la dérogation en question? Non? Ça nous permet d'aller à l'adoption. Qui va proposer? Je fais encore la proposition. Donc, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard des bâtiments situés au 8005, 8015, 8025, 8035 boulevard Saint-Laurent afin de permettre l'aménagement de quatre entrées chartières donnant sur une même rue pour un même terrain, alors que l'article 161 du règlement de zonage REG-362 prescrit un nombre maximum de deux entrées chartières par rue et un nombre total maximum de trois entrées chartières pour un même terrain. Merci. Appuyez par? J'appuie la proposition. Merci. Et donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? On est d'accord, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant dans la section des comités et commissions du Conseil. 6.1. C'est une modification de résolution relativement à la nomination de membres de commission. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, j'aimerais modifier la résolution numéro 181016-518, tel qu'amendé, en remplaçant Mme Nadia Nadej par Mme Kim Saint-Hilaire, au sein de la Commission de la culture et de la vie communautaire, et en remplaçant Mme Prissa Ayassami par Mme Monique Beaulieu, au sein de la Commission de l'environnement et du développement durable. Merci beaucoup. Appuyez par? Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Dans le fond, on les remercie pour le temps qu'ils ont été avec nous, et puis on souhaite le bienvenu aux nouveaux membres des deux commissions. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Prochain point. Approbation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 15 mai 2019. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Mme la mairesse, je propose d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du procès-verbal du 15 mai 2019 en ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal. Très bien. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme. Oui. Bon, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça allait pour tout le monde. Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène maintenant dans la section réglementation, nous n'avons qu'un seul point. Très rare. 7.1. Un seul. Adoption du règlement REG-7-030 qui propose le point. J'en ferai la proposition, Mme la mairesse. Alors, je propose d'adopter le règlement REG-7-030 modifiant le règlement de tarification REG-7 afin de remplacer la grille de tarification telle que soumise. Parfait. Merci. Et j'appuie la proposition, Mme la présidente. Excellent. Merci à vous deux. Et donc, non, non. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Prochain point. Maintenant, on est dans la section des appels d'offres, contrats et ententes. Là, on en a. En 8.1, c'est un octroi de contrat pour des services d'inspection des bornes d'incendie. OK. J'en ferai la proposition, Mme la présidente. Donc, d'accorder le contrat SP-19-13-24 relatif aux services d'inspection des bornes d'incendie pour une période de trois ans, du 12 juin 2019 au 11 juin 2022, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Aquadata Inc. Selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, pour un montant de 137 281 $ et un sous, taxes incluses. Parfait. Merci. Appuyé par? J'appuie la proposition. Excellent. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unité. Prochain point. 8.2, octroi de contrat pour des services d'entretien ménager dans les locaux de camp de jour. Est-ce que j'ai un proposant? Alors, j'ai proposé d'accorder le contrat SI-19-1306 relatif aux services d'entretien ménager des locaux de camp de jour au plus bas soumissionnaire conforme, soit FD Maintenance 2011 Inc., selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, pour un montant de 26 967 et 39, taxes incluses. Et j'appuie. Excellent. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.3, octroi de contrat pour des travaux de réfection de deux toitures. OK. Qui va proposer? J'en ferai de la proposition. Donc, je propose d'accorder le contrat SP-19-13-33 relatif aux travaux de réfection de deux toitures au plus bas soumissionnaire conforme, soit Imperméabilisation au revêtement Québec et RQ Inc., selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission du devis, pour un montant de 98 339 $ 85, taxes incluses. Appuyez par? J'appuie. Merci à vous deux. Nous sommes d'accord. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.4, octroi de contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux. Excellent. Mme Desgrosiers, auriez-vous la gentillesse. Je propose d'accorder le contrat SP-19-12-98 relatif à la fourniture d'enrobés bitumineux pour la période du 19 juin 2019 au 31 mars 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit construction DGL Inc., selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, suivant les coûts en fonction des quantités unitaires en tonnes métriques pour un montant de 125 932 $ et 12 sous, taxes incluses. Merci. Et j'appuie la proposition. Excellent. Ça va pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.5, octroi de contrat pour la mise en place et l'exploitation d'une infrastructure de relève en tant que service. M. Gervais. J'aimerais... J'aimerais envers la proposition. Oui. Donc, d'accorder le contrat SP-19... Je vais grossir ça un peu. Bon. D'accorder le contrat SP-19-13-35 d'une durée de cinq ans relatif à la mise en place d'une infrastructure de relève en tant que service utilisé par les villes de Brossard, Boucherville, Saint-Lambert, au plus bas soumissionnaire conforme, soit ESI Technologie de l'Information Inc., au montant de 887 502 $ et 83 sous, taxes incluses, représentant un coût pour la ville de Brossard de 411 978 et 81 sous, taxes incluses. Très bien. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Je constate qu'il y a beaucoup de choses qui finissent avec le 1 sous ce soir. C'est drôle. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, en tout cas plus pertinents que la mienne? Ça va? On est tous d'accord? OK. Donc, adopter à l'unanimité. Prochain point. Oui. Un 8.6 octroi de contrat pour les travaux de construction de trottoirs dans le secteur C. Celle-là aussi? Oui, gosh. M. Gaudet, t'arrives pour le gentil à faire la lecture. Avec plaisir. Je propose d'accorder le contrat SP19-1327 relatif aux travaux de construction de trottoirs dans les secteurs C. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Pavage Masca Incorporé, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis pour un montant de 556 604 $ et 61 sous d'accès incluse. Merci. Appuyez par? Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopter à l'unanimité. On a bien hâte, hein? Ça va être très bien. Effectivement. Nous avons hâte. Les travaux vont commencer bientôt. Très bien. Prochain point. 8.7 octroi de contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de gestion des requêtes. Mme Ouille arrive la rentière. Oui. Je proposerai le point 8.7 d'accorder le contrat SP-19-13-11 relatif à l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de gestion des requêtes aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction de la grille d'évaluation et du prix, soit écotechnologie incorporée selon les prix du bord d'euro et les conditions de la soumission et du devis, au montant de 141 787 $ et 17 sous, taxes incluses, pour une durée de 5 ans. Et j'appuie la proposition. Merci à vous deux. On est tous d'accord. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.8. Autorisation d'accroissement des fonctionnalités d'un système d'aide à la rédaction d'appels d'offres et de gestion contractuelle. Je vais en faire la proposition. Merci. Je propose d'autoriser l'achaut de fonctionnalités au contrat SI-18-12-16 relatif au système d'aide à la rédaction d'appels d'offres et de gestion contractuelle accordé à la firme 6 intellect LLC en mai 2018 afin d'améliorer la gestion des processus d'approvisionnement pour un montant de 15 535 $ et 61, taxes incluses. Appuyez par? J'appuie la proposition. Merci, M. Jetté. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 8.9. Il s'agit de l'approbation d'un protocole d'entente avec Enviro-Cayac. M. Jetté. Mme la maire, je propose d'approuver le protocole d'entente à intervenir avec Enviro-Cayac pour la saison estivale couvrant la période du 8 au 22 septembre 2019 telle que soumise. Je propose également d'autoriser la directrice de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville le dit protocole d'entente ainsi que tout document visant à y donner effet. Merci. Appuyez par? J'appuie. Merci, Mme la maire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unité, mais je voulais juste mentionner que le conseil a été vraiment attristé parce que Michel Lajoie avait eu un accident puis est décédé. Mais on voit que ça continue. Et on approuve dans le fond ce protocole d'entente avec tristesse, mais on est heureux de continuer avec Enviro-Cayac. C'était un commentaire que je voulais faire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. On est tous d'accord. Adopté à l'unité, je me répète, désolée. Ce qui nous amène au prochain point. 8.10, c'est l'approbation d'un protocole d'entente à Brossard-sur-le-Parc. M. Godet. Je propose d'autoriser la mairesse et la gravière à signer pour et au nom de la Ville l'entente principale relative aux travaux municipaux du projet de développement domiciliaire Brossard-sur-le-Parc, tel que soumise au soutien des présentes ainsi que tout document afférent à sa bonne exécution. Appuyez-par. J'appuie le point. Est-ce que je vous ai coupé ou vous avez fait ça? Je voulais simplement mentionner que c'est un très beau projet. Ah oui, OK. Parfait. J'appuie le point. OK, très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Là, je vous l'aviez dit. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? On est tous d'accord. Adopté à l'unité. 8.11. 8.11, c'est l'autorisation d'approbation des travaux de relocalisation du réseau d'Hydro-Québec. Encore à vous, M. Godet. Exact. Juste un petit moment. Pas de problème. Je propose d'autoriser le directeur de la direction du Génie à signer pour et au nom de la Ville de Brossard l'entente d'évaluation pour travaux majeurs ayant trait à la relocalisation du réseau d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de la voie d'accès à proximité de l'autoroute 10 ouest dans le secteur Château-Neuf, tel que soumise au soutien des présentes ainsi que tout document d'Hydro-Québec s'y rapportant, d'autoriser la réalisation des travaux par Hydro-Québec pour le déplacement de leur réseau, le tout pour une dépense totale approximative de 59 950 $ et 41 sous. d'accès inclus. Mme Desrosiers, est-ce que vous appuyez? J'approuve. Coudon, c'est-tu toujours comme ça ou c'est moi que… c'est drôle. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. On est tous d'accord? Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.12. Autorisation de renouvellement pour des services professionnels. Un contrat de services professionnels en gestion déléguée pour l'exploitation de l'infrastructure technologique. Parfait. M. Jean-Marie. Oui, je propose d'autoriser le renouvellement du contrat SP-15-848 relatif aux services professionnels de gestion déléguée pour l'exploitation de l'infrastructure technologique pour les villes de Brossard ou Cherville-des-Saint-Lambert à la firme Trilogie pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 au coût de 264 670 et 40 sous, taxes incluses, représentant un coût pour la Ville de Brossard de 122 860 $, taxes incluses. Merci beaucoup. Appuyez par… Je l'appuie. Merci, Mme Allard. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça convient pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.13. Reconduction du programme Adaptation de missiles, ou PAD. Merci. M. Jarbert. Je propose d'approuver la reconduction du contrat SP-17-1128 pour la gestion des dossiers relatifs au programme de subvention de la Société d'habitation du Québec, soit le programme d'adaptation de domicile, PAD, à gestion des programmes SHQ, excusez, Montréal, pour une année supplémentaire à compter de son échéance et ce, au même terme et condition que la soumission initiale pour un montant de 45 990 $, taxes incluses. Merci. Je vais l'appuyer. Aussi appuyer par Mme Allard. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Bon, très bien. Ça veut dire qu'on est tous d'accord. Adopté à l'unanimité. Quoi? Dites-leur qu'ils peuvent revenir dans la salle. Ils sont le bienvenu. Prochain point, Mme Céline. Donc, à 8.14, c'est une autorisation de dépense au contrat cadre visant la fourniture de services professionnels sur demande en génie civil, éclairage et feu de circulation. OK. Alors, je propose d'autoriser une dépense au contrat cadre SP-18-1192 pour la fourniture de services professionnels en génie civil visant la fourniture de services en gestion de projets pour les projets promoteurs actuellement en cours au montant de 36 000 $, 792 taxes incluses, le tout incluant toutes les taxes et conformément à la proposition du groupe Conseil Génipur Inc. selon les prix du bordereau et les conditions de la soumission et des devis. Merci. Appuyez par… Et j'appuie le point. Mme Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça veut dire que ça convient pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.15. Autorisation de dépense au contrat cadre relatif à des services professionnels sur demande en surveillance des travaux et contrôle qualitatif des matériaux. OK. M. Jervais? Je vais proposer… Oui. Bien, c'est ce que j'ai noté. Ça ne me dérange pas que ça soit… Je ne sais pas si j'avais compris un autre nom. J'ai dit… J'ai-tu mal articulé? Mme la mairesse, je propose d'autoriser une dépense au contrat cadre SP18-1209 relativement des services professionnels en ingénierie pour la gestion, la surveillance et le contrôle qualité des matériaux dans le cadre de la réalisation du projet d'élargissement du boulevard du quartier entre le boulevard Lavinia et Grandallée ainsi que le projet d'écoquartier de la gare au montant total de 177 061,50 $ sous, taxes incluses, le tout incluant toutes les taxes et conformément à la proposition FNX-INNOV incorporée selon les prix du bord d'euro et les conditions de la soumission et des devis. Merci, M. Jeté. J'appuie la proposition. Excellent. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Très bien. Tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.16. Approbation d'une grille de pondération pour le contrat SP19-1350. Excellent. Mme Gagné. Je propose d'approuver la grille de pondération qui sera utilisée dans le cadre du processus d'appel d'offres SP-19-1350 relatif au service de gestion des appels. Merci. Mme Bénard. J'appuie. Excellent. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Prochain point qui est le 8.17. 8.17, c'est l'approbation d'une grille de pondération également pour le contrat SP19-1364. You got it? Je propose d'approuver la grille de pondération qui sera utilisée dans le cadre du processus d'appel d'offres SP19-1364 relatif à l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de gestion des entraves et de la mobilité routière. Merci. Et j'appuie la proposition. Excellent. Merci à vous deux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.18. Autorisation d'un règlement hors cours dans le cadre de procédures judiciaires. M. Jété. Mme Lamérette, je propose d'autoriser le chef de service contentieux ou la firme BCF à signer pour et au nom de la Ville la transaction à intervenir dans le dossier de la Cour supérieure partant le numéro 500-17-086042-143, ainsi que tout document nécessaire donnant effet à ce règlement hors cours. Je propose également d'autoriser le trésorier à approprier les sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette dépense. Et j'appuie la proposition. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires? On est d'accord. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au dernier point de cette section, le 8.19. Octroi de contrat pour la fourniture de vêtements de travail pour les employés cols bleus. Excellent. Mme Amor? Oui. Donc, je propose d'accorder le contrat SI-19-1326 relatif à la fourniture de vêtements de travail pour les employés cols bleus au plus bas soumissionnaire conforme, soit 63-86-563 Canada Inc., aussi connu sous le nom de l'équipeur Brossard, selon les taux soumis et les termes de la soumission et du levis pour un montant de 70 019,92 sous, taxes incluses pour la période du 12 juin 2019 au 31 décembre 2021. Bien. Merci, Mme. J'appuie, Mme Lemay-Vest. Excellent. Ça va pour tout l'heure? Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant à la section 9, administration et finances. Mais nous avons retiré le 9.1, ce qui nous amène à 9.2. 9.2, autorisation de disposition de biens excédentaires. J'aimerais proposer, Mme la Présidente, d'autoriser le chef de service d'approvisionnement à disposer des équipements et du matériel roulant définis à la liste soumise au soutien des présentes. Parfait. Puis, il part. J'appuie, Mme Lemay-Vest. Merci, Mme Desgroseillers. Ça va pour tout le monde? On est d'accord. Adopté à l'unanimité. Maintenant, le 9.3. Affectation de l'excédent de fonctionnement 2018. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Mme la mairesse. Alors, je propose de procéder aux affectations de l'excédent de fonctionnement 2018 de la façon suivante. Excédent affecté au déneigement, 2 millions. Affecté aux investissements, 1 million. Excédent affecté à la gestion de la dette, 2 millions. Affecté à l'environnement, 500 000. Affecté aux dépenses d'élections, 200 000. Affecté à la gestion des risques opérationnels, 5 500 000. Et un excédent affecté aux analyses avant-projet pour 500 000. OK. On a des modifications. Dans le fond, c'est l'ancien texte qu'elle vient de lire. Est-ce qu'on pourra lui fournir le texte amendé? Est-ce que ça apparaît sur l'écran? Si vous êtes capable d'accéder à Outlook, moi, je suis incapable de le faire. J'ai un problème avec mon Outlook. Actuellement, je ne sais pas si mon collègue Pierre Jeté pourrait faire la lecture. À ma place, ou... Avez-vous la bonne... M. Gervais, peut-être? On n'arrive pas à... Là, on a... C'est vrai qu'on a des problèmes techniques. On va aller lire, peut-être. Oh, my gosh! Quelle bonne idée! J'aime ça! On peut nous lire? J'aimerais... Non, c'est Mme Bélange de Pauvranie qui propose d'élèvement de 1 million, dépense d'élection de 200 000, analyse avant-projet 750 000, gestion des risques opérationnels de 1 million 500 000, gestion des dettes de 1 million, amélioration de fonctionnement de 2 million 450 000, environnement et foresterie de projet 1 million et investissement pratique de 2 million 750 000. Merci. Fait que là, en autant que ça figure bien dans le procès verbal, je pense que l'ajustement a été fait. Est-ce que j'ai... Et je vais appuyer la proposition. Et pour M. Jeté, appuyer la proposition. Est-ce que M. Skelling, ça va? Ou est-ce qu'on demande à Mme Bélange de relire? Non, ça va. C'est la version telle que lue par M. Jeté qui va être adoptée. Mais dans le fond, qui est proposée par Mme Bénard et appuyée par M. Jeté, excellent. Tout est noté. Wow! On montre qu'on travaille en équipe aux finances comme au conseil. Ça va? Je pourrais juste mentionner que... Je vais juste l'adopter. OK. Excellent. Est-ce que ça va... OK. Pour les commentaires. Commentaire-question, allez-y. Je m'excuse de m'en mélanger. Bien, je voulais juste souligner que l'affectation des excédents a été décidée par le conseil et, entre autres, avec les recommandations de notre ancien directeur des finances, maintenant directeur général, M. Archambault, pour une saine gestion des finances et pour mettre de l'argent pour des futurs projets qui tiennent à cœur au conseil. Donc, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va pour tout le monde? Adopter à l'unanimité. Et ce qui nous amène aux prochains points. En 9.4, Mme la mairesse, c'est votre rapport sur les faits saillants du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2018. Donc, il y aura lecture faite par la mairesse et ensuite adoption d'une résolution. Excellent. Dans le fond, je n'avais pas fait de commentaire avant parce que ce qu'on vient d'approuver avec les excédents va refléter dans mon rapport. Chères citoyennes et chers citoyens, tel qu'exigé par la loi des cités et des villes, j'ai le plaisir de vous transmettre l'effet saillant du rapport financier pour l'exercice 2018. Le rapport de l'auditeur confirme que les États financiers présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Brossard pour l'exercice financier de 2018, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. C'est des bonnes nouvelles. Résultats de conditions économiques favorables, une saine gestion et d'un contrôle rigoureux, les États financiers démontrent que nous avons dégagé un surplus net de 11,9 millions de dollars pour l'année 2018. C'est aussi des très bonnes nouvelles. Ces résultats positifs sont notamment attribuables au développement du marché immobilier. On voit très bien que les choses avancent à Brossard et à celui de la revente, qui ont généré des revenus supplémentaires de l'ordre de 4,4 millions en matière des droits de mutation, ainsi que les revenus additionnels de 2,9 millions provenant des émissions de permis de construction, de la perception des amendes et des revenus d'intérêt sur nos placements. Je ne pense pas que ça a dû être juste pour les amendes, mais bon. Du côté des dépenses de fonctionnement, des économies ont été réalisées principalement en ce qui traite aux contrats de voirie, de réseaux d'acudic et d'égout, ainsi que par une réduction du service de la dette. Compte tenu des précipitations de neige élevée durant l'hiver 2017-2018, avec un total de 250,8 centimètres, l'administration a dû utiliser une partie des surplus affectés à la gestion du risque des hivers rigoureux, soit 2,2 millions, pour compenser la hausse des coûts de déneigement. Ça a été un hiver particulièrement difficile, pas juste pour Brossard, mais à travers le Québec. La dette totale de la ville est de 161,5 millions de dollars, ce qui est en hausse de 14,8 millions, puisque nous avons investi plus de 28 millions afin de réaliser des projets structurants et de se doter d'infrastructures de qualité. L'année 2018 a été riche en investissements et en travaux de toutes sortes, dont plusieurs se sont poursuivis, comme par exemple la construction du complexe aquatique, on le voit, les infrastructures TOD du quartier, que les gens voient aussi, la construction du viaduc du quartier, la poursuite de notre programme de réfection des infrastructures et des investissements dans les parcs et les espaces verts sur l'ensemble du territoire de la ville. Je veux maintenant vous parler des surplus dans le but d'améliorer la qualité de vie des Brossardois. Les conditions économiques favorables nous ont notamment permis de dégager un surplus de fonctionnement de l'ordre de 11,9 millions de dollars. Donc, le Conseil municipal est heureux d'annoncer qu'une partie de cette somme sera réservée à des fins d'investissement, dans de nouvelles mesures environnementales, dans l'entretien de nos parcs. En effet, une somme d'un million sera exclusivement consacrée à des projets dédiés à l'environnement et à l'amélioration de notre foresterie urbaine. Je pense que ça lance un message très important à la population. Ce surplus servira également dans l'analyse et le concept de nouveaux projets structurants pour offrir des services bonifiés aux citoyens et permettra une meilleure livraison de nos services et d'accroître notre stabilité financière. Dans le fond, des choses qu'on souhaitait voir à Brossard, on va se permettre de faire les analyses nécessaires pour la suite, tout dans le but d'améliorer les services citoyens. Afin de donner un coup de main financier à nos organismes locaux, des sommes leur ont aussi été réservées. S'étalant sur trois ans, le Conseil municipal est convaincu que ces investissements seront contribués d'encore davantage à la qualité de vie des Brossardoises et des Brossardois. En conclusion, je tiens à remercier les membres du Conseil municipal. Je tiens aussi à remercier la Direction générale ainsi que tous nos cadres et employés pour leur soutien, leur engagement afin d'offrir des services de qualité et placer le citoyen au cœur de nos priorités. Mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement pour votre attention. Merci! On a vraiment hâte à dépenser l'argent. Merci, M. Archambault, pour les efforts que vous avez mis là-dedans. Il fallait qu'on négocie un peu, mais je pense qu'en bout de ligne, ça a donné un résultat assez intéressant. Bon, parfait. Je demanderais à Mme Bénard de faire la proposition, s'il te plaît. Alors, je propose de publier sur le site Web de la Ville le texte du rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe sur l'exercice financier 2018. Merci. Et j'appuie la résolution avec plaisir. Merci à vous deux. On est tous d'accord et donc c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au prochain point, 9.5. Approbation des virements budgétaires pour la période du 10 mai au 6 juin 2019. Excellent. M. Jeté. Mme Lambert, je propose d'approuver la liste des virements budgétaires du 10 mai au 6 juin 2019 telles que soumises. Excellent. C'est d'appuyer. J'appuie la proposition. Merci, M. Gervais. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité, 9.6. Approbation de la liste des imprévus. Excellent. M. Jeté. Alors, Mme Lambert, je propose d'approuver la liste des imprévus aux contrats telles que soumises ou soutien des présents. Et j'appuie de nouveau la proposition de M. Jeté. Excellent. Merci à vous deux. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Là, on avait un ajout, le 9.7. M. Godet, auriez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Absolument, Mme Lambert. Je propose donc d'approuver la demande de dérogation demandée à l'article 5.5 du règlement 830 concernant les nuisances pour le projet d'élargissement de Grande-Allée entre le boulevard du Quartier et l'autoroute 30. Appuyez pas? J'appuie la proposition. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Mme la mairesse. Vous savez que depuis un certain temps, les citoyens du secteur C, notamment ceux qui empruntent le boulevard du Quartier et aussi le boulevard Grande-Allée, vivent une situation de trafic qui est assez importante. Et ici, avec cette dérogation, on va se trouver à faire, pendant quatre nuits, des travaux sur Grande-Allée entre le boulevard du Quartier et l'autoroute 30, ce qui va donc réduire la période de construction et ainsi libérer quelque peu les conducteurs. Donc, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, je rajouterais dans le fond qu'on est très sensible, le conseil municipal, par rapport à ce point. D'ailleurs, on a augmenté la surveillance pour s'assurer que la circulation soit fluide, mais ça, ça va être une autre mesure additionnelle qu'on va prendre pour accélérer les travaux. Je suis amplement d'accord avec vous. On est tous d'accord. Et donc, ça sera adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section des ressources humaines, le 10.1. Approbation des listes des mouvements de main-d'oeuvre des employés. Qui va proposer? Je propose d'autoriser et ratifier la liste de mouvements de main-d'oeuvre concernant les employés cadres et de prendre acte et ratifier, s'il y a lieu, celle des employés syndiqués. D'autoriser et ratifier toute entente afférente et mandatée, le directeur général et la mairesse à les signer. Merci. Appuyez par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Maintenant, on a l'ajout du 10.2. Mme Allard, auriez-vous la gentillesse d'en faire la proposition? OK. Metskeling, faites-vous la... Non, c'est bon? Vous n'avez pas le texte? Non, j'ai le texte. Je pensais qu'elle faisait l'annonce. Alors, je propose d'approuver la modification... Ah oui, j'ai mélangé tout le monde. Excuse-moi. Je propose d'approuver la modification des organigrammes par le transfert du service de l'approvisionnement de la Direction des finances vers la Direction générale. Parfait. Appuyez par M. J... Et j'appuie la proposition. Merci, M. Jeté. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section Proclamation et événements. Premier point, 11.1. 11.1. Il s'agit de l'autorisation d'un événement festif au 2151 boulevard Lapinière, soit le maître Champlain. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition d'autoriser la tenue d'un événement festif du 5 au 8 septembre 2019 de 11 h à 21 h dans l'air du stationnement du maître Champlain, situé au 2151 boulevard Lapinière. Merci. Appuyez par... Je vais l'appuyer. Excellent. Merci à vous deux. On est d'accord? Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section Appui, soutien et affaires du Conseil, le 12.1. Demande de soutien financier de la part de l'Association de soccer de Brossard. Parfait. M. Jeté. Je propose d'accorder un soutien financier de 2 000 $ à l'Association de soccer de Brossard. Dans le cadre des programmes d'aide au fonctionnement et appui au projet spécial, le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville. Merci. J'appuie les propositions. Merci, Mme Gagné. Ça va pour tout le monde? Donc, nous sommes d'accord. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène à 12.2. Demande de soutien financier de la part des joyeux Scrableurs. Oui, Mme Desgrossiers. Oui, je propose d'accorder un soutien financier de 400 $ dans le cadre du programme de soutien financier aide au fonctionnement à l'organisme Les Joyeux Scrableurs. Le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville. Merci. Et j'appuie la proposition. Merci, Mme Gagné. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. Prochain point, le 12.3. Demande de réaccréditation comme municipalité amie des aînés. Super. Mme Gagné. Vous n'allez pas en faire la lecture. Vous n'êtes pas obligé. Je propose de désigner Mme Monique Gagné. Ah non, mais ça ne marche pas. Oh my gosh, pardonnez-moi. Est-ce que j'ai un… Michel, c'était très initiale. M. G. C'était très gênant. Je vois M. G. J'ai pensé où vous êtes. Je vais en faire la proposition. OK, d'accord. Merci. Ça ne marche pas. Donc, de désigner Mme Monique Gagné, au titre d'élu responsable du dossier aîné, d'approuver la démarche de mise à jour de la politique et du plan d'action municipal amie des aînés, la MADA, d'approuver la demande de soutien financier dans le cadre de l'appel de projet 2019-2020 du programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés, volet 1, soutien à la réalisation de politiques et plans d'action en faveur des aînés pour la mise à jour de l'accréditation, de mandater la direction du loisir, culture et vie communautaire à affecter les ressources nécessaires à la réalisation de cette démarche dans le but de permettre à la municipalité d'atteindre les objectifs suivants mettre un frein à l'agisme, adapter ses politiques et ses services et ses structures, agir de façon globale et intégrée, favoriser la participation des aînés, s'appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. Et j'appuie, Mme Lambert. Merci. Bien, merci à Monique d'avoir quand même... Elle m'a dit, OK, elle veut que je le lise, je vais le lire. Mais le texte que M. Gervais a lu, me semble que ce n'est pas le même texte que j'ai devant moi. OK. Mais dans le fond, c'est parfait. Ça s'alline parfaitement avec les objectifs de ma donne. Je n'ai pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions par rapport au point? On est d'accord. Ah oui, allez-y. Ça ne va pas avec l'agiste. Non, 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 mais moi, je n'ai rien. Non, mais attendez, là. On n'a même pas pensé. Non, non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi qu'elle a dit ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. On est tous d'accord? OK. Adopter l'inélimité. Est-ce qu'ils nous amènent dans la section agglomération, 13.1? Oui, en 13.1, ce sont les orientations en vue de la séance du Conseil d'agglomération qui va se tenir le 13 juin 2019. Effectivement, ce jeudi. M. Jeté. Mme la mairesse, je propose que le Conseil soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 190-06-13-1.2, 1.5, 2.1, 4.1, 4.3, 4.4, 6.3, 6.4, 6.6 à 6.14 et 8.2 du Conseil d'agglomération. Il soit défavorable à l'adoption de la résolution 4.2 et également que le Conseil donne à la mairesse et à son représentant l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou de plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. Et je puis? Merci, Mme Benard. Et donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va. Nous sommes tous d'accord. Adopter à l'unité, ce qui nous amène dans la section des dépôts de documents. Deux documents sont déposés. En 14.1, il s'agit du procès-verbal de la Commission de l'environnement et du développement durable pour sa réunion tenue le 21 mai 2019. Et en 14.2, c'est la liste des comptes à payer pour la période du 9 mai au 5 juin 2019. Merci. Maintenant, c'est la période d'intervention des membres du Conseil et je souhaite qu'on commence avec le district 10. Mme Desgrosiers, auriez-vous la gentillesse de démarrer l'intervention des élèves? Alors, ça va être très... ça va être très bref. Oui, oui, c'est deux fois. Oui, oui, je sais. Parce que t'es pas là l'autre fois. C'est parce que là, je parle. Non, non. Non, non. Je parle. Vous m'écoutez pas. Non, non. On vous écoute. On vous écoute. La parole est à vous. Pardon. Samedi, on a eu la fête des voisins. Ça a été un beau succès et j'espère que ça va durer puis que ça va grossir puis qu'à un moment donné, ça va devenir des grosses fêtes de quartier parce que moi, je suis allée dans Troyes. Et partout, les gens ont apprécié... il y avait des ballons de fêtes des voisins et tout. C'était vraiment quelque chose de très bien que les gens ont apprécié parce que même si on demeure une porte, deux portes plus loin, souvent on se connaît pas. Et les gens ont eu la chance de se rencontrer, de dialoguer, de rire, les enfants, de jouer ensemble. Alors, j'encourage les gens à initier la fête de leur voisinage. Et il y a aussi notre très chère, ma très chère collègue, Michelle, qui s'est mariée samedi. Alors, je voulais la féliciter. Et il y a trois règles d'art, Michelle. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. C'est tout. Merci, merci. J'espère que mon conjoint a pris note. Merci beaucoup, Sylvie. Malheureusement, j'ai pas pu aller aux fêtes des voisins à cause de mon mariage samedi, mais j'étais vraiment invitée par les beaux citoyens qui ont préparé ces fêtes-là. Mais c'est promis, l'année prochaine, je vais être là. Donc, je voulais juste vous souhaiter une belle soirée et au prochain conseil. Merci. Merci, Mme Bouillet. M. Jouté. Dans le cadre de la fête des voisins, effectivement, au Parc Olympia, il y a eu une fête organisée par les gens de l'école Charles-Bruneau qui s'occupe du trottibus. Donc, félicitations. C'est un beau moyen de rassembler ces gens autour de la communauté et autour de l'école. Et même si nous avons une autre rencontre en début juillet, j'en profite immédiatement pour nous assurer qu'à l'intérieur, dans le fond, des semaines qui viennent, nous puissions, nous, comme citoyens et citoyennes, participer activement à l'ensemble des activités organisées par le service des loisirs de la Ville, loisirs, culture et vie communautaire. Et évidemment, vous aurez aussi l'occasion, nous aurons l'occasion de visiter notre magnifique bibliothèque. Donc, participons activement aux fêtes organisées et à toutes les activités organisées par notre service des loisirs, culture et vie communautaire. Et ayons encore une fois le grand plaisir d'être à la bibliothèque le plus souvent possible. Merci. Merci, M. Jouté. Mme Allard. Alors, en fait, moi, je voulais juste revenir, en fait, sur le fait, au niveau des mesures environnementales. Je suis très heureuse, en fait, de voir à quel point le virage environnemental est en train de se faire de plus en plus à Brossard. C'est important pour la Ville, c'est important aussi pour ses citoyens. On a fait cette grande consultation publique-là et c'est vraiment encourageant de voir à quel point les gens participent. Il y a plusieurs sujets chauds qui ont été abordés, par exemple, la réduction des plastiques à usage unique, le vertissement de notre ville qui était bien important. Alors, tous les précieux commentaires de nos citoyens vont servir à orienter notre prochaine politique environnementale. Et comme vous l'avez remarqué avec notre conseil, comme on dit, les bottines suivent les babines avec l'annonce ce soir d'un investissement d'un million au budget pour les futures mesures environnementales. Alors, restez à l'écoute pour le dévoilement de ces nouvelles mesures sous peu. Merci. Avant de passer le mot à Mme Bénard, je voulais juste mentionner qu'on est vraiment heureux pour Michel-Louis. Puis d'ailleurs, je suis vraiment heureuse qu'on a un citoyen de plus maintenant sur le territoire de Brossard, qui est Peter. Donc, dans le fond, on lui souhaite la bienvenue. Et puis, félicitations. Merci, Sylvie. C'était quelque chose que je souhaitais faire et que j'avais oublié. Mme Bénard. Oui. Alors, simplement, j'aimerais souhaiter bon été à tous ceux qui vont commencer leurs vacances en même temps que les enfants, qui terminent bientôt l'école. Puis, profitez du temps et surtout, soyez prudents. Les automobilistes, on entend souvent parler de vitesse à la fin des classes et aussi pendant l'été, les enfants proches des parcs, ils ont besoin de vigilance de tous les conducteurs. Donc, merci. 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 Mme Gagné. Pas oublier la consultation du RTL au Centre socioculturel le 17 juin. C'est bien à 19h, mais l'inscription est à 18h30. Merci. M. Gervais. Il m'en reste moins sur ma liste, il m'en reste un. Donc, je tenais quand même à souligner ou à rendre un hommage particulier, à faire un clin d'œil à M. Michel Blanchard, qui était du 42e concert annuel des Rossignols qui a eu lieu au début de ce mois-ci. C'était le 42e et le dernier, et tout le temps a été porté à bout de bras par M. Blanchard. Je tiens à le remercier et le saluer publiquement. Merci, M. Jean. M. Gaudette. Eh bien, effectivement, quand on est dixième, il y a moins de choses à dire. On va commencer de l'autre bord le mois prochain. Mais comme plusieurs ont mentionné, je tiens également à remercier les organisateurs des fêtes, de la fête des voisins, notamment dans mon secteur, mais partout dans Brossard. C'est un événement collectif. C'est un moment magique où les citoyens se rencontrent, fraternisent, échangent, rient, s'apprécient. Donc, je sens que c'est une fête qui va prendre de l'ampleur. Et aussi, je tiens également à remercier les citoyens pour leur compréhension dans le secteur C concernant le trafic. Et comme vous remarquez, à la suite de la dérogation qui a été votée ce soir pour des travaux de nuit, afin de minimiser le trafic, les embûches, les inconvénients, les irritants du trafic dans le secteur C, eh bien, on se rend compte que la Ville reste très, très attentif à ce qui peut hériter les citoyens. Et on est toujours à la recherche de solutions. Et ce soir, on a voté une résolution qui allait, justement, amoindrir ces irritants. Merci. Merci beaucoup. Ça fait le tour pour les périodes d'intervention des membres du Conseil. Merci à vous tous. Ce qui nous amène dans la section du lever de l'Assemblée. Et là, normalement, c'est toujours les deux-mêmes qui le font, qui ne sont pas présents ce soir. Donc, on va changer un peu les choses, puis on va demander à M. Jeté de le faire, de proposer le lever de l'Assemblée. Mme la mairesse, je pense qu'on a un directeur général qui est déjà à trois heures du matin, probablement pour lui. Il va être très heureux de pouvoir quitter cette séance, même si c'était une très belle séance encore une fois. Donc, je propose que la présence de la séance soit levée à 21h12. Très bien. Et je vais l'appuyer. Merci, Mme la maire. Merci à vous deux. Et donc, ceci met fin à notre Assemblée, parce que je pense que tout le monde est d'accord, et donc c'est adopté à l'Union européenne. Merci, tout le monde. Merci. 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 Merci.